Ils n'ont pas profité des fêtes de fin d'année pour enterrer la hache de guerre. Dwayne Johnson et Vin Diesel, qui se sont donné la réplique pour la dernière fois en 2016 dans le huitième volet de la saga Fast and Furious, ne sont pas prêts de passer le réveillon ensemble. Ni même de se recroiser sur un plateau de tournage. Ce n'est pas faute d'avoir insisté. L'interprète de Dominique Dom Toretto a récemment supplié son confrère publiquement, via les réseaux sociaux, quitte à ouvrir quelques dossiers douloureux. Il faut que tu te joignes à nous comme tu le sais, mes enfants parlent de toi comme de leur oncle à la maison, a déclaré Vin Diesel dans une publication Instagram. Vous vous envoyez tout le temps des messages de bon vœu pendant les vacances. Je crois que le temps est venu. Je te l'ai expliqué il y a plusieurs années, j'ai fait une promesse à Paul Walker. Je lui ai promis qu'on offrirait la meilleure des conclusions à Fast and Furious avec ce dixième film. Il faut que tu te joignes à nous. Ne quitte pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer. En jouant sur la corde sensible, l'acteur américain espérait obtenir satisfaction. Il n'a pas totalement atteint son but. Je n'ai pas aimé qu'il mêle ses enfants et la mort de Paul à tout ça. Bien au contraire, Dwayne Johnson s'est braqué face à ses propos et estime que son ancien camarade adopte un comportement excessivement manipulateur. Je n'ai pas aimé qu'il mêle ses enfants et la mort de Paul à tout ça, a-t-il relevé auprès de CNN. Je lui ai dit en juin dernier, quand on s'est retrouvé face à face, que je ne me joindrai pas à l'aventure. C'était une décision ferme, bien que cordiale, et j'ai précisé que je soutiendrai le cast et que j'adorerai toujours cette franchise, que je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite, mais qu'il n'y a aucune chance que je revienne. Il faudra donc, sans doute, bidouiller un autre scénario vite fait avant le tournage. Pour rappel, la brouille entre les deux comédiens remonte à l'année 2011, alors qu'ils jouaient pour la première fois ensemble dans Fast and Furious, le cinquième volet. C'était un personnage compliqué à incarner, cet agent Luke Hobbs, le personnage de Dwayne Johnson, note de la rédaction. Expliquait Vin Diesel au magazine Man Health. J'ai essayé de l'aider, dans mon approche à l'époque, pour obtenir la performance dont on avait besoin. Ses méthodes un peu rudes, le fait qu'il remette son jeu d'acteur en question avait, évidemment, laissé celui que l'on surnomme The Rock de Marbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada